Qu'est-ce que vous aimez dans le vélo en hiver? La liberté de partir quand je veux, la liberté de faire du sport. Depuis quelques années, la popularité du vélo en hiver est en constante augmentation selon Vélo Québec. Ça se déneige beaucoup plus vite qu'un char. Ça, c'est pratique. Puis je vois beaucoup plus le soleil depuis que je fais du vélo d'hiver. Beaucoup moins de dépression saisonnière. Est-ce que tu aimes ça, le vélo d'hiver? Oui! Pouvoir continuer de circuler de la même façon toute l'année, essentiellement. Pas perdre ce que j'ai acquis en termes de forme musculaire. Ne pensez pas que ce sport est réservé uniquement aux experts. L'une des organisatrices confie qu'elle voit des personnes de tout âge se promener en vélo durant toute l'année. Moi, j'ai commencé il y a 12-13 ans. On se saluait, on se connaissait. Ils sont tous ici, ceux qui en faisaient il y a 10 ans. Là, maintenant, c'est fou de voir vraiment même des fils au feu rouge des pistes cyclables. En 2016, 8,4 % des cyclistes affirmaient aussi en faire l'hiver. En 2021, c'est 13,6 % des cyclistes qui en font 12 mois par année, ce qui représente environ 190 000 Montréalais. Et cette tendance pourrait augmenter davantage cette année avec l'ajout du service hivernal de Bixi. C'est pas juste que les gens en font plus à l'année, c'est aussi qu'ils en font plus dans les mois qui sont considérés des mois d'hiver ou des mois d'automne tardif. Ça fait que novembre jusqu'à tard décembre, de plus en plus de cyclistes vont être durant ces mois-là. Ça fait que nous, on a un espoir que ce pourcentage-là peut-être s'étendre dans d'autres villes que Montréal. Et définitivement, à Montréal, c'est un pourcentage qui va croître. Ça, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, Vélo-Québec est convaincu de l'augmentation en raison de quelques facteurs, dont l'accessibilité des pistes cyclables. Dans les facteurs accélérants, on parle des infrastructures. Ça fait que le RÈV, toutes ces pistes cyclables-là en sites propres qui sont maintenant déneigées, ça a une incidence majeure sur le nombre de cyclistes. Puis pas juste à Montréal, je dis à Montréal, mais Longueuil, ils ont aussi des infrastructures qui sont déneigées l'hiver, à Gatineau. Il y a de plus en plus de villes qui ont ce type d'infrastructures-là. Escortés par les policiers de Montréal, certains cyclistes ont tenté l'expérience pour une toute première fois. Ça m'a comme fait ré-aimer l'hiver à Montréal. Tu sais, c'est comme un peu gris-brun, là, l'hiver à Montréal. Mais là, c'est super le fun parce que je continue à faire du sport, je continue à être en transport actif. Et pour ceux qui s'inquiètent de l'équipement nécessaire pour affronter la saison froide... Tout le monde peut en faire. Tout ce que ça prend, c'est un vélo, puis l'hiver. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. C'est un vélo.